Mon livre, si j'avais à en définir le sujet très rapidement, c'est un livre sur la guerre, et plutôt sur les guerres, c'est-à-dire les trois grandes guerres du XXe siècle, la guerre de 39-45, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, puisque mes personnages sont liés essentiellement à la guerre d'Indochine. Et l'histoire proprement parlée, qui est racontée, c'est celle de Bouddharel, qui lui est un personnage historique, authentique, qui est un Français qui est passé du côté du Viet Minh, c'est-à-dire du côté des indépendantistes vietnamiens, et qui a été responsable d'un camp sinistre, célèbre, le camp 113, et qui a torturé des soldats français. Et j'ai vu en ce personnage une figure d'archétype, l'archétype du bourreau, celui qui fait le mal, mais au nom d'un bien, d'un bien qu'il envisage à long terme, et qui est la construction d'un homme neuf, d'un homme revu et corrigé, on pourrait dire, par cette idéologie marxiste qui est la sienne. Voilà très grossièrement le point de départ, à la fois dans la réflexion, et puis ensuite dans la narration de ce qu'est ce livre. Ce livre est né d'une rencontre, d'une rencontre physique, là vraiment pas simplement une rencontre intellectuelle ou culturelle. Il m'a été donné de rencontrer Jacques Gindray, qui était médecin, le jeune lieutenant à Dien Bien Phu. J'ai rencontré par des amis communs, et également par mon beau-père, qui lui aussi était médecin, donc il y a aussi une affaire familiale, et amicale, relationnelle, disons. Et je l'ai écouté, j'ai écouté parler de ce monsieur qui m'a parlé de l'Indochine, de Dien Bien Phu, et qui au détour d'une phrase a évoqué Bouddarelle, et la fameuse affaire Bouddarelle, qui a secoué les esprits et la presse dans les années 90, dont j'avais entendu parler, mais je n'avais plus vraiment de souvenirs. Donc je l'ai laissé parler, il m'a raconté. Il m'a raconté donc ce qu'a été le calvaire, un certain nombre de soldats français, capturés, torturés, martyrisés même par ce bourreau. Et j'ai vu là vraiment un sujet, non pas un sujet de roman à proprement parler, mais vraiment un sujet d'indignation. Et il a continué d'ailleurs à m'expliquer ce qu'était cette guerre, finalement que je connaissais très peu et très mal, comme beaucoup de mes contemporains. La guerre d'Indochine est une guerre oubliée, c'est la sale guerre, c'est la guerre recluse. Et je me suis intéressé à cette guerre. J'ai revu Jacques Gendret, j'ai dialogué, discuté avec lui, je l'ai fait parler, il l'a fait d'ailleurs avec plaisir, en me disant qu'il le faisait assez peu, beaucoup de gens n'ont pas prêté l'oreille à ses propos. Et au détour d'une phrase, il m'a dit, à propos de Bouddarelle, vous savez, quand nous sommes sortis, nous nous sommes demandés pourquoi aucun d'entre nous ne lui a pas collé une balle de colt derrière l'oreille. Et cette formule s'est incrustée, si je puis dire, dans mon esprit, à la manière d'un grain de sable comme une huître qui fait sa perle. Et cette phrase est restée, et de là est née, avec cette métaphore, parce que c'est une métaphore, c'est un homme absolument pacifique, d'une très grande douceur, le contraire d'une brute galonnée, comme on les caricature, et cette phrase était vraiment dans l'ordre du virtuel. Une balle de colt derrière l'oreille. Et là, l'idée m'est venue, je me dis, il faut que je raconte ça. Et mon idée première était celle de faire un essai, quelque chose qui soit narratif, explicatif. Et j'ai la chance d'avoir un fils, j'en ai plusieurs, j'ai trois fils, mais j'ai un fils aîné qui m'a dit, mais tu sais, il y a un roman à raconter. C'est vraiment un roman. Et là, à nouveau, un déclic, je lui dis, oh, c'est un roman, non, avec une chose aussi grave, au contraire. Et là, cette suggestion, là encore, aléatoire, je ne veux pas dire qu'il ait suscité totalement l'idée du roman, mais il l'a propulsé à la manière d'un catalyseur. Et là, je me suis dit, oui, il faut que je raconte cette histoire. Alors, cette histoire, grand H et petit H, cette historie, mais la story, la petite histoire, d'un personnage, alors là, que j'ai complètement créé, qui s'appelle Bruno, et qui va être aux prises dans un face-à-face, il faut bien le dire, tragique, au sens d'une intensité pathétique, avec ce monstre, Bouddarelle, qui d'ailleurs est un monstre, mais n'est pas qu'un monstre, parce que toute ordure, tout salaud, a sa part d'ombre, et aussi sa part de défense. Et j'ai voulu que mon roman soit ce dialogue entre deux camps, entre deux visions du monde. Après tout, ces soldats français de la guerre de la Chine étaient des soldats qui agissaient au nom du colonialisme, donc un certain nombre de valeurs qui ne sont pas, et qui ne sont plus, et heureusement, les nôtres aujourd'hui. Donc il y a une ambivalence, une complexité, une part d'ombre et de lumière, et à la manière de Malraux, d'ailleurs, que je cite à l'initial de mon livre, j'ai voulu faire dialoguer les lobes de mon cerveau, c'est-à-dire, non pas le côté Bouddarelle et le côté Bruno, Bouddarelle n'est pas défendable. Mais si, encore une fois, on ne peut pas l'excuser, on peut le comprendre, et on doit le faire. C'est aussi, je crois, le rôle du romancier. Alors si dans un roman, il y a quelque chose qui relève de la conception, il y a quelque chose ensuite qui relève de la confection, c'est-à-dire le passage de ce qui est l'intention à la réalisation, et j'ai beaucoup travaillé, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire non pas un travail pénible, mais un travail extrêmement stimulant de lecture, de recherche. Internet est un outil parfait, je ne sais pas de ceux qui en font le procès, à condition, encore une fois, qu'il soit bien utilisé. Donc j'ai lu, j'ai beaucoup lu, des témoignages. Alors un livre m'a énormément apporté, éclairé, c'est Denois de Saint-Marc, Les Chants de Bresse, qui est un livre magnifique, qui est l'histoire d'un soldat. C'est pour ça que je parlais d'un livre de guerre. C'est un homme de guerre, un homme qui fait la guerre, qui fait la guerre pour la gagner, donc qui n'aime pas la guerre, au sens qu'il n'a pas ce fanatisme belliqueux, mais qui est en même temps un homme, avec toute sa complexité. Et ce livre a été un peu le guide, dans la construction d'un certain nombre de mes personnages. Et puis j'ai lu des documents, j'ai vu des images, Schöndorfer bien sûr, je suis très inspiré par les images qu'il a données, d'ailleurs un de mes personnages veut devenir cinéaste, pour précisément être, à sa manière, une espèce de nouveau Schöndorfer. Donc ce livre, je dirais, s'est écrit avec les documents, et puis après le plaisir de l'imagination, de créer des personnages. Un personnage réel qui s'appelle Bouddha Rael, un personnage fictif qui est le soldat d'Anochine, et puis un jeune narrateur, enfin jeune, il a 40 ans, mais qui est un naïf, une espèce de figure de Candide. En somme, mon lecteur, qui n'a pas forcément connaissance des événements, et puis il faut bien le dire, moi-même, j'étais, moi, cet Antoine, ingénieur, un peu naïf, un peu ébahi devant toutes ces brûlures de l'histoire, pour prendre une métaphore qui a déjà servi, et qui va être le fil rouge, puisque c'est lui qui raconte cette histoire, qui va prendre en charge ce roman qui d'ailleurs sonne un peu comme un polar, le côté enquête, mais l'enquête très vite devient une quête, plus existentielle, je dirais même aussi philosophique à certains égards, que proprement policier. Sous-titrage ST' 501